Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit vidéo test de Iron Meat, un jeu Retroware, enfin développé par Retroware, les mêmes qui avaient développé Prison City que je vous avais testé également sur la chaîne, un jeu qui était inspiré de je sais plus quel autre titre sur, hop là je vais baisser un petit peu la musique, un autre titre sorti sur, enfin qui s'inspirait d'un jeu, d'un jeunesse, une série de jeunesse, bon je sais plus, allez voir le test au cas où c'est pas trop le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de Iron Meat du coup qui est un espèce de contra-like, enfin c'est complètement un contra-like qui va sortir le 26 septembre sur PC, sur Playstation, sur Xbox, sur Switch, ici il s'agit de la version Steam mais bon je pense que ce sera exactement la même version de partout à part l'indication des boutons et déjà... Premier détail, bon voilà, je rebaisse un petit peu la musique, vous l'avez déjà remarqué, c'est un jeu survitaminé en termes d'ambiance, en termes de graphisme, pour tous les fans de contrat qui avaient été déçus du dernier épisode de contrat, que vous avez également testé sur la chaîne, le like, le partage, je vous connais, que j'avais personnellement bien apprécié, j'avais pas trouvé que c'était un mauvais jeu du tout, j'avais passé un plutôt bon moment dessus, se terminait en quelques heures, et j'avais vraiment passé un moment sympa dessus parce que moi je suis vraiment très mauvais dans les contra-like, tous les jeux un petit peu comme ça, pour Botector, bah forcément pour Botector et Contra c'est les mêmes jeux, mais je suis pas très bon à ces jeux là, j'ai plutôt tendance à me suicider pour rien, vraiment, alors que des jeux comme Metal Slug, bah les Metal Slug je les ai tous finis, alors avec les crédits infinis bien sûr, mais même sans crédit infini, je crois que je suis déjà arrivé à finir quelques-uns les Metal Slug, qui sont déjà un petit peu plus souples au niveau du gameplay, il y a notamment l'attaque du corps à corps qui me serait bien utile dans ce genre de contra-like, puisqu'on peut toujours pas attaquer au corps à corps dans ce jeu, mais du coup voilà, on est là pour parler de Iron Meat, déjà vous pouvez voir que visuellement, bah c'est très joli, parce que, bah pixel art vraiment maîtrisé, avec beaucoup de designs différents au niveau des monstres, du corps à foison qui fonctionne vraiment très bien, c'est vraiment très joli, et très exagéré, très cartoonesque, dans tous les effets visuels, au niveau de l'affichage vous voyez qu'il y a un effet CRT que j'ai activé, qu'on peut désactiver aussi pour ceux qui préféreront, pour ceux qui voudront jouer sur l'écran cathodique par exemple, voilà, vous savez que ce genre de filtre c'est bien quand on a pas d'écran, enfin le zéro filtre, c'est bien quand on joue sur un écran cathodique, mais pour le coup, pour profiter vraiment de la DA du jeu, bah je vous conseille ce filtre CRT qui fonctionne vraiment à merveille, c'est un des plus beaux que j'ai vu, avec celui de Moonrider, également le test sur la chaîne, bon on s'en fout, le test de Vengeful, enfin pardon, le filtre de Vengeful Guardian Moonrider, qui était un des plus beaux, conjointement avec ceux de la Marvel vs Capcom Collection, qui vraiment a de très très beaux filtres, là vraiment visuellement on atteint un sommet, vraiment c'est vraiment très très joli, alors moi je l'ai fini sur ma télé OLED, alors je vous dis pas visuellement c'était vraiment très très beau, mais très certainement que voilà, sur des écrans d'ordinateur portable, ou sur Steam Deck par exemple, sur Ogulai, ou toutes ces consoles un petit peu, bah le rendu visuel va être vraiment excellent, d'autant que au niveau visuel, bah c'est là que le jeu va un petit peu innover, alors innover c'est un bien grand mot, mais il va profiter un petit peu de la résolution HD, et pas que 16 neuvième, alors 16 neuvième c'est un ratio d'écran, c'est pas une résolution, mais là vous voyez que depuis tout à l'heure le jeu est en ratio 16 neuvième, donc il est pas en 4 tiers comme les premiers contrats, mais il y a des moments, je vais essayer de vous retrouver ça, parce que j'ai capturé tout le gameplay, voilà, où la caméra va un petit peu reculer, et du coup on va avoir beaucoup plus de liberté au niveau de la vision dans le jeu, qui va vraiment faire du bien sur certains moments, et je me demande même pourquoi le jeu n'a pas été fait directement dans cette configuration là, au niveau du dézoom de l'image, parce qu'on peut voir beaucoup plus les décors, on peut voir beaucoup plus d'où proviennent les ennemis, d'où proviennent les tirs, et j'aurais trouvé ça intéressant, qu'ils essayent de faire un jeu entièrement comme ça, en sachant que du coup il faut réadapter la difficulté, puisque les entrées et les sorties de champ des ennemis ne sont pas les mêmes, on voit que je me fais complètement ridiculiser par le boss, je suis quand même arrivé à terminer le jeu, parce qu'on a un mode facile, un mode normal et un mode difficile, la seule chose qui va changer c'est le nombre de vies supplémentaires qu'on a à sa disposition, voilà, en mode normal on a 15 vies, par niveau ça se remet au début à chaque partie, chaque niveau pardon, en mode facile on a 30 vies, et je pense qu'en mode difficile on a 5 vies, et peut-être même qu'on a 5 vies pour terminer le jeu, tout simplement, en sachant qu'il y a 9 niveaux me semble-t-il, et que si vous jouez en mode facile ou normal, voilà, si vous êtes un petit peu habitué à ce genre de jeu, moi il m'a fallu 1h10 pour terminer le jeu, en sachant qu'il y a 2 niveaux que j'ai dû recommencer, parce que je m'étais pas mis en mode facile, voilà, je m'étais mis en mode normal, arrivé à la moitié, je me suis dit bon je vais passer en mode facile, parce que j'ai reçu la clé à 22h30, samedi ou dimanche soir, et je me suis dit bon s'il y en a pour 1h, bah je vais le faire en entier, et que j'étais un petit peu fatigué forcément, donc voilà, il vous faudra à peu près 1h, plus ou moins, peut-être un petit peu plus qu'une heure, enfin plus, plus que, plus moins, vous voyez, vous m'avez compris, pour terminer le jeu, moi j'ai passé une bonne heure très agréable sur le titre, voilà, vous voyez que visuellement c'est quand même pas mal, puisque le jeu profite un petit peu des consoles nouvelle génération, entre guillemets, pour pouvoir afficher beaucoup plus de choses que si on était sur une vraie console 8 bits ou même 16 bits, même 32, enfin tout ce que vous voulez, honnêtement les décors sont vraiment très jolis, la maniabilité, bah malheureusement elle prend pas trop de risques, ça c'est un petit peu dommage, parce que au niveau des armes, on a un petit peu le même système que dans Contra, forcément, donc toutes les armes un petit peu habituelles, le spreader, le lance-flamme, etc, alors c'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble vraiment beaucoup, là où je trouve que c'est dommage, c'est qu'au niveau de la maniabilité, voilà, ça prend pas de risque, donc il y a toujours pas d'attaque au corps à corps, moi ça, ça me gêne un petit peu, et pour ce genre de jeu, moi j'aimerais bien qu'on nous fasse un jeu en twin, j'allais dire en twin snake, non, en twin stick, dans le sens où, bah si on veut avancer et tirer ça va, mais par contre si on veut reculer et tirer dans la direction qui est face à nous, bah c'est pas possible, et ça moi c'est un truc qui me dérange un petit peu dans ce style de jeu, c'est pas non plus le cas dans Metal Slug, mais j'aimerais bien qu'il y ait un développeur qui prenne un petit peu le risque, de faire un jeu comme ça, avec ce genre de maniabilité, peut-être que s'il y a des développeurs indépendants qui ont fait de homebrew sur Megadrive par exemple, c'est un petit peu le cas de Xenocrisis, mais Xenocrisis est vu du dessus, il est pas vu de profil comme ça, mais voilà, s'il y a un développeur de chez Brook Studio par exemple, ou de Neophyte Studio peut-être, qui voudrait tenter de faire, enfin, bon c'est des éditeurs, c'est pas vraiment des développeurs, mais bref, vous m'avez compris, si un développeur a déjà fait un jeu comme ça, qui se joue en Twin Stick, et bien moi je serais intéressé pour l'essayer, voire même de donner des conseils, ah des conseils, c'est un bien grand mot, mais s'il y a un développeur qui veut se lancer dans ce genre de projet, et qui veut des joueurs pour tester un petit peu ce genre de formule, et bien voilà, moi je peux me prêter un petit peu volontaire, pour être bêta-testeur sur un jeu comme ça, ou même si ça existe déjà, qu'on me dise, bah tiens celui-là tu peux l'essayer, voilà, moi ça m'intéresserait, là où le jeu va se démarquer aussi par contre, et bien, c'est au niveau de sa bande son, parce que c'est du power metal, vraiment, bah comme j'aime, comme j'adore, donc la bande son est vraiment très très réussie, elle est bien nerveuse, elle accompagne bien l'action, et justement, cette musique, elle a un petit peu tendance à surexciter le joueur, et c'est là que ça va être un petit peu compliqué, parce qu'on a envie de bourriner, vraiment dans tous les sens, enfin moi j'ai eu envie juste d'avancer, de déchirer de l'alien à foison, sans trop réfléchir, et bah, voilà, il va falloir un petit peu garder son calme, un petit peu comme dans Devil May Cry, pas trop se laisser entraîner, par la musique, et garder la maîtrise de soi, pour arriver à, à terme de tous les niveaux, au terme de tous les niveaux, globalement, voilà, si c'est un jeu qui, que vous voulez faire en vous faisant plaisir, en rigolant un bon coup, sans trop vous prendre la tête, vous pouvez faire le jeu en mode facile, parce qu'il y a 30 vies par niveau, bon, normalement ça devrait pouvoir bien se passer, après, à vous de voir, si vous voulez faire le jeu, en vous challengeant, bah faites-le en difficile, vous mettrez beaucoup plus qu'une heure, pour le terminer, il va falloir que vous appreniez par coeur les niveaux aussi, c'est le style de jeu qui est fait pour, mais, moi j'ai trouvé bien quand même, qu'il y ait un mode facile, parce que, bah comme je vous l'ai dit, je suis pas très bon dans ce genre de jeu, le dernier contrat, était aussi plus facile, que les premiers, je suis quand même arrivé à one life, à one créditer le premier, parce que j'avais vu le, le, le one life de Benzai, et je l'avais appris par coeur, voilà, ça a duré 20 minutes, donc j'étais arrivé à le faire, le premier contrat comme ça, passé deux semaines, j'avais complètement oublié le jeu, je suis plus jamais arrivé à le refaire, mais bref, voilà, au niveau de la difficulté, vous aurez quand même de quoi vous amuser, très, très franchement, d'autant que, quand on termine chacun des niveaux, si on dépasse un certain score, hop là, je vais avancer un petit peu dans les captures, si on dépasse un petit peu, un certain score, on peut débloquer des skins, pour le personnage, ça aura pas grand intérêt, mais ce sera rigolo, parce que, on va pouvoir, quand on reprend une partie, et bien personnaliser son personnage, à partir de toutes les skins qu'on a eu, donc par exemple, si vous débloquez la tenue du personnage en vert, et bien vous pouvez lui mettre le torse en vert, et la tête d'un autre personnage, les jambes d'un autre personnage, c'est le petit côté un petit peu rigolo, voilà, je pense que c'est faisable très facilement, au niveau du moteur, de générer des personnages comme ça, donc il laisse la possibilité au joueur aussi, de pouvoir le faire, moi j'ai trouvé que c'était plutôt cool, au niveau des tirs aussi, j'ai oublié de le dire, c'est assez important, quand on a deux fois la même arme d'affilée, l'arme est plus puissante, voilà, ça fait partie un petit peu des trucs sympas, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre, je crois que je n'ai pas parlé du prix, ça coûte 20 euros à peu près, en tout cas, c'est ce qui est annoncé sur le site K-mailer, qui m'a envoyé le code du jeu, donc 20 euros, je trouve que c'est un tarif d'entrée, enfin c'est un prix d'entrée, qui n'est pas déconnant, parce que la plupart des jeux qui sortent, sont à ce tarif là, maintenant, si vous trouvez que c'est un petit peu trop chiche, de le prendre à 20 euros, pour un jeu que vous allez terminer en une heure, sachant que voilà, normalement ce genre de jeu, il est fait pour être joué en mode difficile, donc vous mettrez plus d'une heure, peut-être que vous le recommencerez plusieurs fois aussi, pour battre votre high score et tout ça, si jamais ça vous dérange vraiment, de mettre 20 euros dans ce jeu, et bien attendez les promos, voilà, ça c'est le genre de jeu, à coup sûr, dès qu'il y a des promos sur le store, que ce soit PlayStation, Xbox, Steam, ou même Switch, très certainement, qu'aux premières réductions, il passerait en dessous des 15 euros, il y aura peut-être même un prix d'appel aussi, pour l'ouverture du jeu, enfin pour la sortie du jeu, pardon, donc voilà, il y aura moyen, même que d'ici quelques mois, il passe en dessous des 5 euros, pendant les promos, j'en sais rien, ce sont des suppositions, j'en sais rien, bon, si vous l'avez à bas prix, franchement, ne vous privez pas, parce que, c'est un jeu que j'ai trouvé assez agréable, maintenant, à vous de faire votre choix, moi je suis pas à votre place, je suis pas dans votre portefeuille, c'est à vous de voir si ça mérite votre attention, au niveau du tarif, si vous avez l'occasion de l'essayer, vraiment, faites-le, moi j'ai passé une heure dessus, je me suis bien régalé, donc, ben voilà, c'est une bonne surprise, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça manque de prise de risque, un petit peu, après, c'est un jeu à kiffer, au niveau de l'ambiance, visuellement, je trouvais que c'était vraiment super, la musique sont top, à vous de voir, voilà, ça peut être un petit bonbon à faire, dans la semaine, voilà, un soir, vous rentrez énervé du boulot, vous voulez péter la gueule à pas mal d'aliens, et ben vous vous achetez ça, et puis, au lieu de acheter des bières, voilà, au lieu de vous saouler la gueule, de vendre des bières, dans un bar, et ben achetez ce jeu là, pour le même tarif que 3 pintes en terrasse, ben vous vous ferez un petit peu plus plaisir, et ça vous fera moins mal à la tête, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, et puis, ben voilà, passez une bonne soirée, n'hésitez pas à regarder les tests des autres jeux, que je vous ai cités dans cette vidéo, peut-être que ça vous intéressera, peut-être que ça vous intéressera, si vous ne connaissez pas cette chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur les autres vidéos, à bientôt, merci, et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501